Et mon prochain invité, ça fait un petit bout de temps qu'on voulait lui parler. On a fini par trouver du temps parce qu'il a connu quand même une belle saison, sa première dans le baseball professionnel avec les Capitals-Québec dans la Ligue Can-Am. Statistique quand même impressionnante. 49 manches lancées, 31 frappeurs retirés sur des prises et n'a accordé que 13 buts sur balles. Alors je pense qu'il peut être fier de lui. On va aller le rejoindre au téléphone. Danny Paradis-Giroux, bonjour. Salut Guylain. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je suis content d'être venu au conseil de l'arrivée. Ça a changé un peu la donne parce qu'on était pas mal occupé cet été avec les Capitals. On joue des matchs à 6 jours. Oui, c'est un rythme assez fou. Oui, c'est ça. Pendant toute la saison, on avait 6 matchs par semaine, des fois 7. Ça fait que c'est un match à chaque jour. Puis, tu sais, on passait environ 8 heures par jour au terrain. Ça fait des bonnes journées et ça avait fait une bonne été. Lorsqu'on s'était parlé le printemps dernier, toi, c'était ton plan A de rester avec les Capitals de Québec. Il n'y avait rien d'assuré. On ne t'avait rien promis. Il a fallu que tu gagnes ça pouce par pouce. Oui, absolument. Puis, j'ai causé une surprise aux entraîneurs parce que, plus que la saison avancée, en tout cas, je me suis mis à parler avec les entraîneurs. Puis, tu sais, ils m'avaient dit qu'ils ne pensaient vraiment pas que j'allais faire l'équipe. Ça fait que, tu sais, je suis arrivé là, j'ai offert une bonne performance, puis une deuxième, troisième. Ça fait que, tu sais, je les ai obligés à me garder. Puis, c'était ça mon plan parce que, tu sais, comme tu l'as dit, puis comme je l'ai dit aussi, ma place n'était vraiment pas faite. Ça fait qu'il fallait vraiment que je prouve que j'étais capable de lancer les gars. Puis, tu sais, j'ai eu du succès parce que j'ai lancé beaucoup de prises, là, comme de vie. J'ai lancé, quoi, 13 buts sur balle en 49 manches. Ça fait que, tu sais, j'attaquais la zone de prise beaucoup. Puis, c'est ça qui a fait que j'ai resté dans l'équipe, là. Et un gars d'équipe aussi parce que j'avais ri quand j'avais vu le titre dans le journal de Québec, là, je pense que c'est ça. Oui, Danny Paradis-Giroux, le chouchou. Parce que, non seulement, tu as eu une bonne saison, mais tu as été choisi. Le joueur communautaire de l'édition 2009 des Capitals. Oui, bien, j'ai aimé ça lire cet article-là aussi. Ça m'a fait choquant de voir ça, mais, tu sais, j'ai été un gars de la place. Fait que, tu sais, les gars dans la chambre, quand il y avait des petites sorties ou, tu sais, des... S'ils voulaient sortir, bien, aller voir la ville un peu, bien, c'est sûr que moi, j'étais la personne à qui ils demandaient, là, parce que je connaissais la place, puis, écoute, je suis un gars qui est quand même social, fait que chaque fois qu'il y avait des gars qui venaient me voir, bien, tu sais, moi, ça me faisait plaisir de leur montrer la ville puis de les faire sortir un peu, puis ça reste que, tu sais, dans la chambre, j'étais vraiment content d'être là, j'étais vraiment heureux d'être là, fait que je pense que ça paraissait aussi autour de moi parce que j'arrivais là avec le sourire, puis même s'il y avait des journées que, tu sais, ça me tentait un peu moins de jouer, bien, peut-être que moi, bien, je voyais vraiment le moment présent, puis je me disais, tu sais, c'est une chance que je veux d'être là, fait que j'essayais d'en profiter au maximum, fait que c'est sûr que c'est peut-être pour ça que les gars, ils m'ont beaucoup apprécié cet été, puis, côté joueur communautaire, ça, c'est parce que je m'étais impliqué aussi auprès de la ville, dans le sens que, tu sais, le joueur communautaire, c'est le joueur qui passe le plus de temps avec les personnes, tu sais, les fans, là, qui viennent nous voir, fait que souvent, bien, je passais du temps juste pour aller parler aux fans ou aux jeunes, puis c'est sûr que c'était plus facile pour moi parce que je suis Québécois, fait que je pouvais parler français avec les fans, c'est sûr que les gars qui venaient de l'extérieur, tu sais, c'est un peu plus difficile quand tout le monde parle français, puis les autres qui arrivaient, tu sais, essayer de parler en anglais, il y a des fois, il y avait un blocage à cause de la langue, fait que, ça, c'est, en tout cas, c'est pour ça que j'ai été nommé, je pense, joueur communautaire, puis à chaque fois qu'il y avait des pratiques avec les jeunes, bien, moi, je donnais mon nom pour faire partie de ces pratiques-là, fait comme ça, je pouvais aussi aider les gars à parler avec les jeunes si jamais, tu sais, les jeunes, il y avait des questions sur comment tu fais ça ou si ça, bien, moi, j'étais capable de le traduire de français en anglais, là. Puis, puis, je pense que, tu sais, dans ton empyrament, ça te force pas de faire ça, t'aimes ça, le public, t'aimes parler aux gens, puis les rencontrer, t'es très facile d'approche. – Oui, oui, absolument, c'est ça que j'aime, comme tu l'as dit, fait que c'est sûr que j'ai vraiment aimé ça d'aller interagir avec les personnes, puis, tu sais, je suis enseignant aussi dans la vie, fait que j'aime bien les jeunes, j'aime bien leur montrer aussi qu'est-ce que je fais, fait que c'est sûr qu'il n'y a personne qui m'a tordu un bras pour aller donner ces petites pratiques-là. – D'ailleurs, le gérant, je pense qu'il y avait des très bons mots pour toi, il a beaucoup apprécié ton travail, non seulement sur le terrain, mais autour aussi, hein? – Oui, oui, absolument ça, il me l'a dit plein de fois, il était vraiment content que je m'implique, puis quand il a fait un bilan de saison, il a dit que j'avais vraiment été exemplaire, tu sais, en dehors du terrain, c'est sûr que sur le terrain, tu sais, c'est là qu'il veut que je performe le plus, puis je pense qu'il a été vraiment satisfait de la saison que j'ai donnée, puis c'est surtout là, en dehors du terrain, que là, je m'impliquais beaucoup, j'essayais d'aider les gars qui venaient d'ailleurs, puis aussi je me suis impliqué auprès de la communauté, fait que c'est sûr que ça fait valoir l'organisation des capitales quand tu vois des joueurs qui s'impliquent. – Et je pense qu'il a dit que tu avais gagné ta place pour l'embauchant? – Oui, ça, il ne me l'a pas dit verbalement, mais je l'ai vu dans les journaux, il y a aussi quelques articles sur Internet aussi qui avaient passé, qu'en tout cas, apparemment, j'ai ma place pour l'an prochain, fait que présentement, je suis en mode entraînement encore, puis j'espère me présenter l'an prochain en forme, puis encore meilleur que je l'étais l'an passé. – Mais j'imagine qu'on n'a pas idée comment ça doit être difficile, que tu parlais de plusieurs matchs par semaine, ça doit être difficile pour un athlète quand même, là. – Ah oui, c'est extrêmement difficile parce que c'est des grosses journées, on est au soleil chaque jour, des fois, il ne fait pas soleil au Québec, il y a de la pluie, il vaut quand même que tu vas là, que tu ailles t'entraîner dehors, que tu fasses tes affaires, que tu ailles te lancer. Puis ce qui était plus difficile, ce que je trouvais, c'est que, par exemple, quand on jouait un match à Québec le soir, bien souvent, le lendemain, on avait un match peut-être à New York, fait qu'on voyageait de nuit, fait que, par exemple, que je finis le match à 10h, bien on embarquait dans l'autobus, il était 1h, 2h dans nuit, puis après ça, on voyageait à New York, puis là, on arrive à New York, il est peut-être 10h, 1h, fait qu'on s'en va au terrain vers 3h, fait que tu n'as pas bien dormi dans l'autobus, j'étais mal au cou, mal au dos, puis là, aucun d'amis, c'est toi qui startes la game, fait que, tu sais, il faisait 35 degrés des fois, fait que c'est sûr que c'est dur mentalement, c'est dur sur le corps, parce que l'horreur est vraiment chargé, puis aussi le voyageage qui est demandant pour ton corps, fait que c'est sûr que l'attention de tout ça, c'était assez difficile. Mais c'est ta passion, donc tu as réalisé une partie de ton rêve, l'enjouant professionnel, c'est sûr. Oui, absolument, c'est, ça fait des années que je travaille pour jouer du baseball professionnel, je suis payé pour jouer au baseball, fait que je ne peux pas avoir mieux, c'est vraiment ce que je recherche, puis là, la prochaine étape, ça fait de sortir des ligues indépendantes et d'essayer de rentrer dans le baseball affilié, le baseball majeur. Oui, ça, c'est un beau, gros, gros rêve, hein? Oui, ça, c'est le plus gros rêve, c'est sûr que jouer dans le baseball indépendant, c'est sûr que tu ne peux pas gagner ta vie avec ça, puis on ne fait pas des gros salaires, mais le but, c'est de se rendre jusqu'au majeur, parce que c'est là que tu gagnes le plus cher, tu sais, là que tu gagnes des millions, fait que c'est sûr que ça serait le but, et je suis encore très loin de là, mais c'est un pas à la fois, puis si je suis capable de monter des échelons tranquillement, pas vite, bien, tu sais, il n'y a rien d'impossible. Encore tout jeune, tu as le temps, tu as le temps. Oui, jeune, quand même vieux. Je voulais savoir, parce que là, il va savoir être l'an prochain, ça va être spécial, avec la fusion aussi, il va y avoir pas mal de nouveaux. Oui, ça, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux, parce que les règlements ont changé. Dans la Ligue Canam, on avait le droit à peu importe l'âge des gars, mais tout ce qui dépendait, c'était selon le statut qu'il y avait, comme moi, par exemple, j'étais une recrue, fait que le fait de faire l'équipe en temps de recrue, c'était peut-être un petit peu plus facile, mais ça reste que là, dans la Ligue qu'on s'en va, la Ligue Frontier, c'est une Ligue qui est composée de joueurs de 27 ans et moins. Fait que là, peut-être que là, il y a d'autres règlements qui acceptent des vétérans, des joueurs qui sont plus hauts que 27 ans. Fait qu'eux autres, tu sais, ça va être tes meilleurs joueurs, ça va être tes meilleurs lanceurs, tes meilleurs frappeurs, puis les gars de 27 ans et moins, bien, tu sais, c'est le fun pour nous autres parce qu'il va y avoir plus de visibilité auprès des recruteurs parce qu'eux autres, ils recherchent des joueurs qui sont plus jeunes. Là, moi, présentement, j'ai 26, mais je vais aller jouer sur mes 27. Fait que, tu sais, ce serait comme un peu ma dernière année si je veux passer au baseball à filier. Ce serait, tu sais, une année très importante pour moi. Il faudrait que je sorte des très bonnes performances pour que quelqu'un croit en moi. Tu sais, si je ne donne pas des performances, bien, c'est sûr qu'il n'y a pas un recruteur qui va dire « Hey, viens jouer pour mon club ». C'est sûr que là, tu sais, moi, c'est comme un peu ma dernière chance, c'est tenté d'essayer de monter puis d'essayer d'aller dans le baseball à filier. De toute façon, tu vas travailler en ce sens, tu vas t'entraîner en ce sens, c'est certain, au cours des prochains mois. Oui, oui, c'est ça. Chaque jour, je m'en vais à ce soir au gym. Je joue aussi des fois au hockey, fait que ça fait mon cardio. Mais c'est sûr qu'à chaque jour, j'essaie de faire quelque chose qui va m'aider pour être meilleur. Puis en même temps, tu fais aussi un travail que tu aimes comme enseignant à l'École du Transcontinental. Oui, oui, j'enseigne l'anglais. Des fois, je fais un peu de maths aussi et sciences, mais j'aime vraiment ça, être auprès des jeunes. Puis je trouve que, tu sais, j'étais à la bonne place. J'aimerais mieux jouer dans les ligues majeures au baseball, mais tu sais, pour l'instant, je suis vraiment content de où est-ce que je suis. Puis, tu sais, c'est ça. J'entraîne aussi un matin par semaine. Je m'en vais à Rivière-du-Loup, je coach du baseball. Des fois, ça change les jours, mais là, ce n'est pas répétitif. Fait que c'est sûr que j'aime vraiment ça, aller à Rivière-du-Loup, enseigner le baseball aussi aux gosses, par là-dessus. Fait que je pense que, présentement, je suis dans le meilleur des mondes. Il va-tu avoir assez de 24 heures pour toi dans une journée? Oui, ça, c'est difficile. Je trouve que je suis pas mal occupé, mais je trouve que le temps passe vite, ça va bien. Puis, tu sais, je suis heureux dans ce que je fais. Fait que, en tout cas, j'en profite du mieux que je peux. Heureux au travail, heureux dans son sport et heureux en amour? Oui, oui, toujours. Bon, c'est le trio parfait. Je te remercie beaucoup, Danny Paradis-Girou. C'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Puis, on te souhaite le meilleur des succès et une bonne année scolaire avec tes jeunes. Bien, merci beaucoup, Glyn. Merci. Bye-bye. Au revoir. Alors, voilà, Danny Paradis-Girou, fantastique joueur de baseball qui a eu toute une saison avec, bien sûr, les capitales de Québec. Sa première année dans le baseball professionnel et on peut lui dire un beau coup de chapeau. Sous-titrage Société Radio-Canada